Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu ce soir à cette rencontre en compagnie de Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, bonsoir. Bonsoir. Avons-nous encore besoin de vous présenter, Jean-Christophe Ruffin ? Oui. Vous êtes médecin, diplomate, écrivain, académicien, Goncourt du premier roman en 1997, Goncourt en 2001 pour votre quatrième roman, et vous nous faites l'amitié d'être présents parmi nous ce soir, à l'occasion de la sortie de votre vingtième roman, si j'ai bien compté, Les Flammes de Pierre, publié aux éditions Gallimard. Après les récréations dans votre oeuvre, que sont les livres de la série Aurel le Consul, dont le quatrième tome La princesse au petit mois est paru chez Flammarion au printemps dernier, vous nous revenez en cette rentrée 2021 avec un nouveau roman publié chez Gallimard, donc Les Flammes de Pierre, sorti conjointement avec des entretiens menés par Fabrice Lardot, dans un livre intitulé Montagne humaine, dans la très belle collection Versant Intime, aux éditions Arthaud. C'est la première fois que vous écrivez un roman sur la montagne, et pourtant c'est un sujet qui, me semble-t-il, vous tient à cœur depuis maintenant quelques années. Les lecteurs qui vous connaissent bien, et qui vous suivent notamment sur les réseaux sociaux, pourront témoigner de cet amour que vous portez à la montagne. Avant de parler donc de ce dernier roman, j'aimerais, si vous le voulez bien, que nous évoquions justement cet amour pour la montagne, et en introduction de cette rencontre, est-ce que vous pouvez nous raconter quel est votre premier souvenir de rencontre avec la montagne ? Alors d'abord merci, et bonsoir à tous, merci d'avoir affronté la pluie bordelaise. Pourtant il paraît qu'il ne pleut jamais à Bordeaux, c'est fait ça. Donc pour venir parler de montagne, ça me fait très plaisir justement d'évoquer la montagne, parce qu'en effet je n'ai jamais écrit sur ce sujet, alors que je vis une grande partie de l'année, sinon la plus grande partie de l'année, dans les Alpes. Alors moi en fait je suis originaire d'un pays plat, doublement si je puis dire, parce que j'ai été élevé dans le Béry, qui n'est pas vraiment considéré pour ses sommets. Le point culminant est à 150 mètres d'altitude, on appelle ça le Pic Montaigu, mais personne ne se rend compte que vous avez franchi un sommet, c'est vraiment un pays plat, et du côté de mon père, on vient des Flandres et du Pas-de-Calais, qui là non plus n'est pas vraiment un pays de montagne. Et j'ai donc cet héritage de la plaine, si je puis dire, et la montagne, moi elle est venue en deux temps, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, il se trouve que ma mère a travaillé en Suisse pendant deux ans, et que je l'avais rejointe là-bas, et elle m'avait mis, comme elle travaillait beaucoup, elle m'avait mis dans ce qu'on appelait les hommes d'enfants. Hommes d'enfants, c'était une espèce de pension, comme ça en montagne, et mon premier contact était là-bas. Et alors à ces époques-là, qui sont déjà très lointaines, je ne pourrais pas m'en rendre compte, vous êtes gêne, mais il y avait une mode, certains s'en souviennent, on prédisait régulièrement la fin du monde. C'était toujours un type qui se levait en disant, dans trois mois, ce sera... Et je me souviens d'avoir vécu la fin du monde, enfin, en tout cas c'est ce que j'avais craint, quand on est petit, on y croit. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus méfiant, mais à l'époque, moi j'y croyais. Et ça se passait en montagne, c'est-à-dire que j'étais dans ce home d'enfants, on avait annoncé la fin du monde, j'étais seul, je n'étais pas avec ma famille, ma mère n'était pas là, mes grands-parents n'étaient pas là, enfin j'étais seul. Et ce paysage de montagne, notamment la fameuse nuit où devait se produire la fin du monde, rendait ça très crédible. C'est-à-dire qu'il y avait des éclairs, il y avait ces sommets noirs. Et donc mon premier contact avec la montagne, c'était un contact de peur, de terreur. Et puis le lendemain matin, il faisait beau, on était toujours là, il n'y avait pas eu la fin du monde. Mais j'ai toujours gardé ce souvenir. Puis après, beaucoup plus tard, vers 18 ans, je suis retourné en montagne avec ma compagne, ma copine de l'époque quand je faisais mes études, dont les parents avaient un chalet, enfin un appartement à Tignes, et on est allés faire de la montagne. Mais je retiens quand même cette notion de peur, parce que si vous voulez, elle ne m'a jamais vraiment quitté. C'est-à-dire que, bon, évidemment, aujourd'hui, j'ai plus peur tout le temps en montagne, mais dans certaines circonstances, dans certaines atmosphères d'orage, de foudre, dans une période, par exemple, où on peut se retrouver isolé ou même pris au cours d'une course en montagne par un orage, etc., cette peur ressurgit. Et au fond, c'est une espèce de couche sous-jacente, comme ça, qui fait que tout ce que j'ai construit après autour de la montagne, qui a pu me la rendre familière, qui a pu me la rendre même agréable, a toujours pour sous-bassement cette peur. Et je pense que c'est peut-être quelque chose, d'ailleurs, qui, au fond, donne tout son prix au plaisir qu'on tire d'être quelque part. C'est quand ce plaisir, finalement, vient du fait d'avoir dominé une peur. C'est-à-dire que ça rend les choses plus aigües, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait la même chose que, justement, le rapport qu'on peut avoir à la mer ? C'est-à-dire quelque chose qui peut être très calme, comme très, très agité, avec un danger qui peut arriver à n'importe quel moment ? Alors la mer, moi, j'ai toujours... La différence, si vous voulez, c'est que j'ai toujours eu peur de la mer et ça continue. C'est-à-dire que là, je ne me suis jamais guéri parce qu'à la différence de la montagne, la montagne, on m'a initié après à maîtriser les choses, à essayer de réduire le risque, de comprendre comment on pouvait minimiser ce risque, transformer cette peur, justement, en moteur. Je n'ai pas eu cette chance ou cette formation avec la mer. Donc je me sens très vulnérable, si vous voulez, en mer. Et d'ailleurs, bon, à part quelques expériences de Deriver ou autres, et une expérience très marquante aussi avec un bateau à moteur sur la Garonne avec Denis Mollat, mais à part ces expériences fortes, je ne suis pas tellement habitué à la mer. Mais je comprends qu'on puisse éprouver la même chose. Je pense qu'un orage ou une mer forte dans les 40e rugissant, j'imagine que c'est quelque chose de terrible. Mais enfin, moi, je n'affronterai jamais ça parce que là, pour le coup, la peur, elle m'empêche d'aborder ce domaine. – Comment vous êtes rentré dans le monde de l'alpinisme ? Vous parliez d'une formation. Est-ce que c'était justement par hasard, en fait, qu'on parlait justement avec votre compagne de l'époque ? Ou il y avait déjà une envie qui était présente de maîtriser effectivement quelque chose par rapport à la montagne ? – Non, mais moi, je ne pensais pas. Si vous voulez, à 18 ans, je ne m'imaginais pas du tout qu'un jour, je ferais de l'alpinisme. Ça me paraissait complètement inaccessible. Donc on a commencé, avec cet ami, à faire de la randonnée. Tout simplement. On fait de la randonnée dans le massif de la Vanoise qui est magnifique, etc. Et quand on fait de la randonnée, vous pouvez très bien en rester là. C'est-à-dire... La randonnée, d'ailleurs, n'est pas si anodine que ça. Vous savez que chaque année, il y a plus de morts en randonnée qu'en alpinisme. Je ne pense pas aussi parce qu'il y a plus de pratiquants, bien sûr. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait anodin. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire qu'en commençant à marcher, comme ça, un jour, on était avec d'autres copains. Et puis, on arrive à un col. Je ne sais pas. Il y avait une sorte de nevet assez pentu. Il s'était mis à faire mauvais. Enfin bref. On était en situation un petit peu difficile alors que c'était normalement une randonnée. Mais là, il y avait quand même... Et l'un d'entre nous a sorti de son sac un piolet et un bout de corde. Et il nous a assuré pour ne pas... Voilà. Pour ne pas traverser ce passage un peu difficile. Et là, je me suis dit... Oui, au fond, même si je continue à ne faire que de la randonnée, il faut peut-être quand même avoir des notions un peu de ces techniques, un peu d'assurage et je me suis inscrit au club alpin français et à un stage. Et alors, c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, si vous voulez, c'est un moment charnière de l'alpinisme. L'alpinisme a été, à mon donné, enfin, pendant longtemps et presque depuis le début, d'ailleurs. Disons, au début, il y avait les Anglais. Vous savez, c'est les Anglais qui ont inventé l'alpinisme. Donc, il y avait à côté des gens comme Wimper, etc., qui, c'était une espèce de hobby pour des gens, des Anglais fortunés qui ont fait, d'ailleurs, des choses extraordinaires, parfois. Et puis après, c'est devenu assez vite un sport à connotation, on pourrait dire, patriotique. C'est-à-dire qu'il y a eu des troupes de montagne qui ont été créées, d'abord. Et puis, même dans la conquête des sommets, même le mot, vous voyez, le mot lui-même de conquête avait une dimension un petit peu militaire. Et donc, il y a eu... Alors, je ne sais pas, il y a un lecteur qui m'a écrit que ce n'était pas tout à fait ça au niveau des dates. Mais enfin, moi, j'avais retenu qu'à l'époque, le club alpin français, sa devise, c'était pour la patrie, par la montagne. Bon, vous voyez, ça donne quand même un peu la tonalité. Et c'est une période où il y avait, si vous voulez, la notion de conquête des sommets, bon, elle s'est d'abord faite dans nos massifs, avec une petite dimension nationale, déjà, parce que, par exemple, quand vous pensez au Servin, le Servin est à la frontière, donc, entre la Suisse et l'Italie. C'était le moment au moment de la conquête du Servin, 1865, c'est le moment où l'Italie commençait à faire son unité en tant que nation. Et il y avait un guide qui s'appelait Carrel qui avait bien l'intention d'offrir le Servin à l'Italie. Et puis, il y avait Wimper qui était un Anglais, touriste, qui l'a engagé pour le conduire au sommet. Alors Carrel, bon, c'était son métier, l'autre le payait, il l'a fait, mais il n'avait pas tellement envie que l'Anglais arrive le premier. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Quand ils sont passés par la voie italienne que j'ai gravi d'ailleurs avec une amie et qui est une très jolie voie par ce qu'on appelle l'Arrête du Lion, il y a un endroit où il y a une sorte d'Arrête assez plate qui s'appelle le Pic Tindal et qui rejoint la partie terminale du Servin. Et au moment où cette Arrête rejoint la partie terminale du Servin, il y a une sorte de trou, c'est-à-dire que l'Arrête ne touche pas directement, ça fait un trou. Alors Carrel est allé voir, il a regardé et il a dit à Wimper non, ça ne passe pas, ce n'est pas possible, ça ne passe pas. Donc ils sont redescendus. Sauf que lui, il avait vu que ça passait. Il avait vu qu'en descendant un petit peu, en fait, ça se rejoignait et qu'on pouvait traverser. On appelle ça l'enjambé aujourd'hui. Ça existe toujours. Servin est une montagne comme ça, pleine d'anecdotes. Et il est retourné pour le faire en premier. Malheureusement, entre-temps, Wimper était passé côté Suisse et Carrel s'est réveillé trop tard le matin et quand il est arrivé, eh bien Wimper avait déjà conquis le Servin. Vous voyez, il y avait déjà cette notion. Et après, c'est en Himalaya que ça s'est porté. Alors en Himalaya, dans les années 50, rappelez-vous, donc l'Everest, les Anglais, le K2, les Italiens et nous, la Napurna. Vous voyez, il y avait 27 dimensions militaires. Et moi, quand je suis arrivé en faisant ce stage du Club Alpin français, c'était un peu la fin de ça. C'était un peu la fin de cet alpinisme militaire et lourd avec des matériels importants, on savait. On grimpait à l'époque dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'artif, c'est-à-dire qu'avec des marteaux, on plantait des clous, on mettait des échelles, on se tirait dessus. Il n'y avait pas tellement d'éthique. Du moment que ça passait, on pouvait y aller. Et moi, au moment où je suis arrivé, il y avait un nouveau courant qui était né aux États-Unis, notamment dans le Yosemite, dans un grand parc de l'Ouest américain et qui a été popularisé en France par un personnage qui s'appelait Patrick Edlinger qui avait fait ses films, vous savez, l'escalade à mains nues, etc., où il avait son petit short et son bandana et tout et où vraiment l'alpinisme devenait une sorte de... non plus de conquête, mais au contraire, il y avait un côté presque hippie. C'était la grâce, la légèreté, une forme de danse presque. Et donc, moi, je suis arrivé à ce moment-là et c'est vrai que j'ai été plus attiré par cette pratique-là que par la pratique lourde et militaire. Pour vous, l'escalade ne se conçoit qu'en milieu naturel. on ne fait pas d'escalade en salle. Il y a quand même un rapport à la roche, à la pierre, à la matière sur les mains qui est très important. Oui. Alors ça, c'est... Donc, c'est vrai que moi, ça m'a permis de... en maîtrisant un petit peu les techniques de ce sport, de le pratiquer à un niveau très moyen parce que je ne suis vraiment pas... Je ne suis vraiment pas du tout un grand alpiniste. Je n'ai pas du tout à mon actif des choses extraordinaires. Mais, disons que c'est un moyen d'explorer un monde vertical où on ne peut accéder qu'en ayant ces notions, quand même. Et c'est vrai que ça permet de choisir, c'est-à-dire des parcours qui sont intéressants par leurs difficultés. Mais aussi, il y a une espèce de sensualité très particulière de la roche. C'est-à-dire que chaque massif a une caractéristique, si vous voulez, par exemple, le calcaire, la pierre calcaire, les pierres calcaires n'ont pas les mêmes reliefs. Et pour un alpiniste, pour un grimpeur, le toucher de la roche c'est très important, c'est très différent. Vous êtes dans du gnez, vous êtes dans du calcaire, vous êtes dans du granit, vous êtes dans la dolomie, par exemple, c'est pas pareil. Dans du grès, c'est pas pareil. Il y a une sorte de contact direct parce que c'est un sport qui se pratique sans qu'il y ait une limite entre vous et la matière. C'est-à-dire, il n'y a pas comme la course automobile, il n'y a pas une carrosserie autour de vous, vous n'avez pas un cheval entre vos jambes, vous n'avez pas... Vous êtes directement en contact avec la roche qui est une sorte de partenaire en particulier. Sa température, sa texture, ses points de faiblesse, etc., font partie de ce sport. et des choses qui peuvent changer aussi en fonction de la météo, le rapport justement à la matière, comment tout ça se prépare, comment tout ça se calcule en fait quand on est pris justement par des changements de température, des changements de temps, un orage qui n'était pas prévu et qui arrive. Il faut regarder déjà la météo avant parce qu'on a la chance quand même d'avoir des météos maintenant assez précises. Elles ne sont pas infaillibles, mais enfin, elles sont quand même assez précises, en tout cas dans nos massifs. Et puis, après, c'est vrai que, par exemple, le granit, par exemple, dans le massif de Chamonix, le massif du Mont-Blanc, toute la partie, enfin, la plus grande partie, disons, du massif lui-même est en granit. Les aiguilles de Chamonix, c'est du granit. Et le granit, c'est une particularité, c'est que ça change de couleur avec le temps qu'il fait. Quand il fait soleil, c'est fauve, c'est chaud, on dirait presque un pelage d'un animal, si vous voulez. C'est très familier, très chaleureux. Et puis, quand il se met à faire mauvais, alors là, on se souvient tout à coup que c'est la matière des tombes. C'est-à-dire que le granit, c'est une matière presque funèbre. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement... Et moi, je suis toujours très impressionné. Et là, la peur revient, d'une certaine façon, quand on est confronté à ces changements. Mais c'est une vision assez poétique des choses, si vous voulez, mais qui correspond assez bien à l'alpinisme d'aujourd'hui. Et quand vous parlez des salles, bon, ça, c'est une autre évolution. c'est qu'effectivement, c'est une évolution qui s'est faite, vous savez, avec les Parisiens, parce que pendant toutes les années 30, 40, 50, il y avait des alpinistes parisiens qui allaient à Chamonix, d'ailleurs en général, parce que c'était l'endroit le plus proche de Paris. Et comme ils ne pouvaient pas s'entraîner avec ce qu'ils faisaient, ils allaient à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est des petits rochers qui font 4-5 mètres de haut. et qu'on appelle des blocs, donc ils font du bloc. Et évidemment, les Savoyards se moquaient d'eux en disant, regardez, il est en train de, on dirait, des crapauds sur une boîte d'allumettes. Ils sont là, ça va accrocher. Sauf que ces Parisiens, notamment l'un d'entre eux qui s'appelait Pierre-Alain, qui s'était entraîné sur ces blocs, sont devenus très forts. Et quand ils allaient en haute montagne, ils ont ouvert des voies très difficiles pour leur époque. Et donc, on s'est rendu compte, effectivement, petit à petit, que la montagne, c'était bien, mais que si on voulait progresser, il fallait s'entraîner sur des structures plus petites. Et évidemment, les blocs, il faut aller les chercher, il n'y en a pas partout, etc. ont été créés, on a commencé à créer des salles d'escalade. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui s'est énormément diffusée. Il y en a dans les lycées, il y en a un peu partout des salles où on se reprend en abonnement pour aller grimper. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est des murs avec de la résine. Bon, si vous voulez, moi, j'ai du mal à... Enfin, c'est utile de se perfectionner là-dedans, mais enfin, ce n'est pas du tout ma conception des choses. Moi, je vois la montagne comme un milieu naturel, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a un sous-produit d'un effet collatéral de cette évolution, c'est que tous ces pratiquants qui font beaucoup de salles, dans les villes notamment, quand ils viennent en montagne, on les voit arriver. L'été, ils viennent en montagne. En général, ils font une longueur parce qu'ils font ce qu'ils font en salle, si vous voulez. Alors que moi, je trouve que ça devient beau quand on a passé justement à la deuxième longueur et qu'on continue et qu'on monte et qu'on explore quelque chose et qu'on est vraiment dans cette dimension de la verticalité où on a quitté le sol et le sol est loin, ce qui d'ailleurs est rassurant parce que plus on est près du sol, plus on risque de se faire mal en tombant. Et où on découvre ce monde vertical. Donc moi, je suis, si vous voulez, à mi-chemin entre la période un peu militaire où on faisait de l'alpinisme vraiment à grands coups de quincaillerie et l'évolution d'aujourd'hui qui se fait beaucoup vers la salle. Moi, je suis resté une sorte de poète, enfin, je pourrais dire, de touriste de cette dimension verticale. Est-ce que, justement, comme vous dites, vous décrivez comme un poète, est-ce que vous êtes sensible à la beauté de la montagne, à son côté sublime et est-ce que la pratique de la grimpe, qui a l'air vraiment très physique où la notion d'effort est très très importante, peut laisser place à une certaine contemplation ? Oui, alors, il ne faut pas le faire en même temps. C'est-à-dire que, si vous voulez, la contemplation, c'est bien quand on est arrivé ou quand on n'est pas parti. Quand on est en plein milieu, il vaut mieux se préoccuper de ce qu'on fait. Ce qui n'empêche que l'émotion est là. Mais c'est une émotion qui est liée, pour moi, à l'immersion dans un autre univers. Et notamment dans cet univers vertical qui est très particulier. Mais bon, là, je reviens d'un voyage au Mexique pour préparer un autre livre. Et du coup, j'en ai profité pour aller sur des volcans. Il y a au-dessus de Mexico deux volcans. Il y en a un qui est très célèbre, le Povocatépetl, mais qui est en éruption en ce moment. En tout cas, il y a des fumeroles et il est un peu dangereux. En tout cas, il est interdit. Et puis, il y a l'autre à côté, l'État de Sigual, qui est jusqu'à 5002 et que je suis allé faire. Et alors, finalement, c'était très sympathique. Je suis allé avec des amis. À un moment donné, on a regardé nos altimètres. On était à 4807 mètres, donc à l'altitude du Mont-Blanc. Et il y avait autour de nous des fleurs. Il y avait de la végétation, il y avait des plantes grasses. parce qu'évidemment, c'est la latitude qu'on pense à l'altitude là-bas. Et donc, à 5000 mètres, il y a toujours de la végétation. Il y a aussi un glacier, mais juste en dessous, il y a toujours de la végétation. Et c'est vrai que là, on n'avait pas à se soucier de questions techniques puisqu'il suffisait de mettre un pied devant l'autre. On dirait, il faut faire attention quand même. Et là, justement, l'émotion esthétique était vraiment partout parce que, je veux dire, on avait à la fois le loisir de monter, la facilité de le faire parce qu'il n'y a pas de difficultés techniques. Et en même temps, à chaque endroit, si vous voulez, en plus, c'est un cheminement qui est assez drôle, qui passe par des cols, etc., des endroits très différents. Chaque endroit, c'est une sorte d'émerveillement. Et moi, aujourd'hui, je suis plus sensible à ça, c'est-à-dire aux montagnes vertes, enfin, disons, à la moyenne montagne où, sans doute, a un effet de l'âge, mais, si vous voulez, je ne rêve plus de zones désolées, avec des grands glaciers, des trucs... Bon, j'aime bien ça, si vous voulez, mais j'aime bien la montagne humaine, j'aime bien la montagne encore vivante, si vous voulez, où il y a des troupeaux, où il y a des animaux, des fleurs, etc., j'aime bien cette montagne-là aussi. C'est pour cette raison que vous êtes installé à Saint-Nicolas-de-Viros, en Haute-Savoie ? Oui, si vous voulez, ça, c'est un sous-produit du prix Goncourt. C'est-à-dire que, quand j'ai eu le Goncourt, j'ai eu trois sous devant moi qui m'ont permis d'acheter une maison là-bas. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Alors, pourquoi là ? Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis très, très près du massif du Mont-Blanc. La nuit, à 3h du matin, à l'œil nu, on voit les frontales qui montent au Mont-Blanc. et c'est vrai que, alors là, disons que c'est pour une autre raison aussi, c'est que pour écrire des livres, il faut s'abstraire du monde présent. Et le paysage de Montaigne a cette particularité, en particulier chez moi, où je ne vois pratiquement rien d'humain. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de... Il y a les bois, les alpages, etc. Eh bien, je peux être à n'importe quelle époque. C'est-à-dire que si j'écris un livre sur le XVIe siècle, je peux me dire en regardant par la fenêtre qu'au XVIe siècle, les choses étaient comme ça, à peu près. Il y avait sans doute plus de glaciers, puisque même en 20 ans, je les ai vus fondre. Mais disons que, voilà, c'est une sorte d'écran neutre qui permet de projeter l'imaginaire. Et donc, c'est un endroit où je trouve que... Enfin, qui s'est avéré, moi, je ne savais pas au départ, mais c'est très propice à l'écriture, à la lecture, à une forme d'évasion dans l'imaginaire, parce que ce qui vous environne n'est pas daté, si vous voulez. voilà. Et donc, tous vos livres, depuis le prix Goncourt, en fait, ont été écrits dans ce chalet ? Ou il y a eu des variations ? Pas tous. J'en ai écrit aussi à Bourges, dans ma vie natale. Mais oui, c'est la plupart, oui. Vous pouvez nous expliquer justement quelle est votre méthode de travail ? Est-ce que vous avez tout d'un coup une idée de roman qui surgit et puis vous écrivez vite ou au contraire, il y a énormément de recherches de choses qui... Moi, j'écris très vite parce que je suis un... J'ai l'impression d'être un ancien prisonnier politique. Vous savez, comme les types qui étaient au goulag et qui avaient leur livre rentré et quand ils étaient libérés, ils avaient déjà tout préparé. Alors, je n'ai jamais été au goulag, Dieu merci, mais j'ai été quand même au départ de ma vie très pressuré par un métier qui... La médecine qui me demandait beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de temps et donc, au départ, je pouvais écrire que dans des périodes très, très courtes où j'avais juste un petit peu de temps et où je pouvais... Et j'ai gardé cette méthode. C'est-à-dire qu'en fait, je continue, si vous voulez, de travailler en très peu de temps, d'écrire en très peu de temps et d'écrire presque à la vitesse où les lecteurs me lisent. C'est-à-dire... Ce qui, évidemment, est une forte contrainte mais ça a un avantage, c'est qu'on perd pas la grâce de l'imaginaire quand on est dans un récit, si vous voulez. Ça permet de conserver cette... de rester en l'air comme un avion, si vous voulez. Et du coup, j'écris à la main toujours mais... et d'ailleurs, il y a eu une anecdote, mais un jour, on m'a demandé si je voulais donner le manuscrit de Rouge Brésil, qui était le livre qui a eu le frigo en cours, si je voulais le donner à la bibliothèque nationale. Alors, il était chez moi le manuscrit à la montagne et à la montagne, il y a des souris. Alors, je me suis dit, il ne sera pas plus mal dans une cave à cigares à la bibliothèque nationale, machin, etc. Donc, je l'ai rapporté et puis un jour, j'avais oublié ça, je la porte à Paris, un jour, une dame sonne avec deux gardes du corps, genre Men in Black, deux tirs, et une petite dame avec des gants et tout. Elle me dit, je viens chercher le manuscrit. Alors, je vais dans les pièces à côté, je souffle pour enlever un peu la morora qui était sur le temps rose, là. Je lui donne, alors elle pose ça comme le Saint-Sacrement, elle commence à tourner les pages, elle me regarde, elle me dit, ça n'est pas le manuscrit. Alors, je lui dis, pourquoi, je ne me suis pas amusé à recopier, elle lui dit, pourquoi vous dites ça ? Elle me dit, parce qu'il n'y a pas de rature. Et, j'ai été obligé de la convaincre, alors je l'ai tourné les pages, on a trouvé des ratures quand même, mais, qu'en fait, quand je commence un livre, si vous voulez, il y a quelque chose qui coule. Alors après, je fais taper le livre, je corrige dessus, etc. Je ne peux pas dire que c'est la version définitive qui sort tout de suite. Mais je trouve que, voilà, il faut préserver cette grâce, c'est aussi pour ça que j'écris la main d'ailleurs, c'est pour ne pas être embêté avec un ordinateur, savoir s'il faut faire pomme, un chien, etc. écrire la main, parce qu'il y a quelque chose de fluide, cette grâce qui vous situe en dehors de tout et qui fait que j'écris les livres très, très, très vite. Et enfin, avant de partir, justement, sur les flammes de pierre, je voulais savoir quel était le rapport que vous entreteniez avec la littérature de montagne ? J'en ai lu, j'allais dire, comme tout le monde, peut-être un peu plus, parce que je suis beaucoup moins spécialisé que certains qui ont, notamment mon ami Sylvain, qui est très, qui a tout lu là-dessus et tout. Mais moi, j'ai lu les principaux. J'ai évidemment une faiblesse particulière pour Frison Roche, parce que, et pas seulement aussi pour les récits d'alpinisme aussi, j'en ai lu beaucoup, ce qui me, si vous voulez, ce qui me paraît ressortir de tout ça, c'est qu'il y a eu un âge d'or. Il y a eu une époque où vraiment l'alpinisme était au cœur d'une forme d'art très reconnue, qui donnait lieu à des romans comme premier de cordée, bien entendu, que tout le monde a lu. Mais c'est vrai aussi de Rameau en Suisse, Rigonisterne en Italie, etc. Il y a d'autres où il y a eu ce courant quand même. Et puis, depuis, la littérature de Montaigne, c'est quoi ? C'est essentiellement des récits d'alpinistes. Alors, il y en a qui sont très beaux parce qu'ils savent écrire, ils savent partager. mais si vous voulez, pour les fréquenter pas mal, tous ces alpinistes, ces grimpeurs, c'est vraiment frappant. Il y a une dissociation entre leur talent, j'allais dire, d'alpiniste et leur expression. Il y a un film qui a été fait par un ami qui s'appelle Le syndrome de l'accomplissement absolu. Vous savez, c'est les gens qui sont allés sur la Lune, qu'est-ce qu'ils voulaient faire de plus ? Et il y a ça un peu en alpiniste. Il y a des gens qui ont fait des choses tellement difficiles qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Et ils interrogeaient dans ce film deux groupes d'alpinistes qui avaient fait la même chose, c'est-à-dire la face sud de la Napurna qui est une voie extrêmement difficile, très très dangereuse. Il y avait Uli Stek et deux alpinistes français. Uli Stek, il est mort tragiquement d'ailleurs parce qu'après toute une polémique, enfin, il était assez mal traité ce pauvre garçon. Uli Stek parlait avec un gros accent suisse-allemand mais il racontait très très bien. C'est-à-dire vous étiez avec lui. Avec un vocabulaire très simple mais vraiment, si vous regardez ce film, il vous prend mais vraiment, vous êtes avec lui. Il vous parle de ça. Et puis après, il y avait les deux Français qui avaient fait la même chose. Les deux Français, c'était « Oh ben non, c'était dur. L'autre qui disait « Ah oui. » Vous voyez ? Alors, tu te souviens le sixième jour à 7000 mètres, il a eu froid. Vous voyez ? C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir des choses un petit peu plus. Et moi, j'en connais plein des comme ça qui font des choses extraordinaires. Et finalement, ça éloigne beaucoup du sujet. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait aussi un petit film. Notre éditeur, Ludovic Escan, voulait faire le Mont-Blanc. Il a écrit un livre d'ailleurs dessus qui s'appelle « L'ascension du Mont-Blanc ». Très marrant. On l'a emmené, donc avec Sylvain, du lac et moi, on l'a emmené au Mont-Blanc. Et puis, il y avait un autre ami qui était avec nous qui a fait un petit film. Et ce petit film, il est juste catastrophique. C'est-à-dire qu'on ne dit que des conneries. On débouche, ça commence en débouchant une bouteille dans le chalet. Une espèce de voyage de quatre alcoolos, si vous voulez, qui arrive au Mont-Blanc. Mais on y arrive. On arrive au sommet. Et un jour, on me dit qu'on va projeter ce film à un festival du film de montagne. C'était à Grenoble. Un truc qui s'appelle le Sommum. Il y avait 4000 personnes dans la salle. 4000 personnes. Moi, j'arrive. Je n'avais pas vu le film. Je n'avais pas vu le film avant. Il y avait quatre films ce soir-là. Le premier film, c'était des types qui avaient fait un truc hyper dur en Himalaya. Deuxième, c'était un suivi avec des bras comme ça. Très, très, très dur. Troisième, c'était les gars qui faisaient des windsuits qui se jettent avec des costumes de chauve-souris, etc. à 400 km heure. Des exploits incroyables. Et le quatrième film, ça commençait dans ma cuisine avec Thierry Bouchon et tout. Et donc, moi, j'étais avec Ludovic, on se tasse dans nos chaises, on regardait où était la sortie de secours, on se dit on va se faire lyncher. On voulait s'en aller. Puis la lumière se rallume et là, tonneur d'applaudissement, c'est le film qui a plu aux gens. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient s'identifier à nous. Ils boivent la même chose, vous comprenez ? Et il y avait une sorte de proximité. Et c'est tout le problème de la littérature de Montaigne et du film de Montaigne, d'ailleurs, c'est qu'ils montrent maintenant des choses tellement difficiles que, vous voyez, même en étant un pratiquant, vous ne pouvez pas vous projeter là-dedans. Vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais. Et je pense que le rôle de la littérature de Montaigne, justement, enfin, c'est tant qu'elle a un rôle, mais en tout cas, ce qui lui permet de trouver un public, c'est de parler de la Montaigne de façon à ce que chacun puisse s'y reconnaître. Et ça, ce n'est pas évident. C'est pour ça que j'ai mis du temps à trouver une forme qui convienne pour en parler. D'ailleurs, votre livre commence par cette phrase. Il est presque toujours impossible de savoir comment sonnent les histoires que l'on raconte. Celle-ci fait exception. Parce que, justement, que vous nous expliquez, le livre commence avec vous, et Sylvain Tesson et d'autres amis dans la Montaigne en train de faire une course et justement de parler de ce dont on vient de parler à l'instant, c'est-à-dire qu'est-ce que la littérature de Montaigne, en quoi est-elle importante ou pas, qu'est-ce qui est de la littérature, ce qui n'en est pas. Et vous parlez justement de cette envie d'écrire et à la fois de ne pas avoir le sujet, le sujet qui donnerait un sens à votre travail. Et qu'en est-il justement ? – Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous voulez parler de ce monde, de ce monde alpin, de ce monde de la Montaigne, et que vous voulez faire un roman, pas uniquement un témoignage, mais un roman, sur quelle figure est-ce que vous pouvez vous appuyer ? La figure du guide, c'était la figure centrale de la littérature classique de Montaigne dans Frison Roche. Le héros, c'est le guide. C'est lui qui prend des risques, c'est lui qui va prendre la faute, c'est lui qui va avoir tous ces conflits intérieurs qui vont le conduire ou pas jusqu'au sommet, qui va obéir au client, ou qui va le sauver. Enfin, c'est la figure du guide. Et il y a aussi cette dimension de conquête dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, ça a un peu disparu, tout ça, parce que le guide d'aujourd'hui, c'est plus forcément un symbole comme ça. C'est une profession qui s'est un peu banalisée, je dirais. Et puis, l'action elle-même de l'alpinisme lui-même, on en a parlé tout à l'heure, est devenue un peu virtuel, parce qu'avant, c'était facile de dire, voilà, ce qui définit telle ascension, c'est le sommet. On va au sommet, je crois, des grandes jurasses, des aiguilles vertes, donc on a un sommet. Aujourd'hui, finalement, on a une pratique où les difficultés sont un peu virtuelles. Quand vous voyez des gens qui font de l'escalade extrême, qui vont passer du 8, du 9, puisque c'est maintenant, au début, c'était une échelle qui allait jusqu'à 6, de difficultés, maintenant elle s'est ouverte. Il y a des gens qui passent du 9. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voyez quoi ? Des mouches sur une vitre, quoi. Vous voyez des gens qui... C'est très difficile de faire passer ce que ça peut avoir de difficile. C'est très difficile. et... Bon, vous vous souvenez des polémiques, le pauvre, il ne le mérite pas parce que c'est un bon alpiniste par ailleurs, mais le pauvre Eric Wirt qui a été pris en photo un truc vertical, puis on s'est aperçu qu'en fait, le truc, enfin, qu'il était couché, quoi, en fait. parce que vous voyez ce que je veux dire, c'est difficile de recadrer un tout petit peu la photo et vous faites un truc qui est en vie ou alors vous êtes à plat ventre. Bon. C'est... Voilà. Alors, sur quel... Sur qui s'appuyer ? Et c'est pour ça que... Moi, finalement, j'ai trouvé cette solution, mais quand un ami m'a raconté, un ami guide, justement, ce qui lui était arrivé, parce que tout ça est basé sur une histoire vraie, c'est-à-dire comment, au fond, il était passé d'une pratique assez, on pourrait dire, mondaine un peu. Vous savez, guide, moniteur de ski, qui... Voilà. Bronzé. Vous voyez. Une cliente derrière qui peut parfois céder. en tout cas. Voilà. Disons une pratique un peu... Voilà. Et tout d'un coup, il est tombé très amoureux. Il est tombé très amoureux d'une jeune femme qui est venue faire des montagnes. Et ils ont vécu, au début, une relation assez intense, mais finalement, assez superficielle quand même. C'est-à-dire qu'elle venait de Paris pour faire de la montagne quand il faisait beau. lui, il l'emmenait faire de jolies courses, de jolies descentes qui... Vous voyez, prenez les bons morceaux de tout ça. On ne parle plus de tragédie, on ne parle plus de foudre, de mort, de... Rien du tout. Non, non. Le bon côté de la montagne et de l'amour. Jusqu'au jour où, il en a eu marre d'être dans sa vallée et d'attendre qu'elle vienne le rejoindre. Et là, il s'est dit, je vais aller la retrouver, aller à Paris, la sonner. Alors quand le beau guide bronzé sonne, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Voilà. Au début, ça va. Et puis s'il reste un peu longtemps et il est moins bronzé, vous voyez, il trouve un petit boulot et là, ça ne va plus. Parce que les conditions même dans lesquelles ils se sont rencontrés, qui étaient des conditions un peu superficielles, on ne prend que les belles choses, ce n'est pas la vie. Et j'ai trouvé cette histoire, enfin le début de cette histoire, très intéressant, parce que je me suis dit, au fond, si je suis l'histoire de ce couple, c'est une histoire qui va les confronter l'un à l'autre, mais qui va aussi les confronter à la montagne. Et au fond, on ne peut bien parler de la montagne qu'en en parlant comme d'une passion. Et donc, comme une sorte de parallèle à cette passion amoureuse. Donc il y a la passion amoureuse, finalement, c'est une histoire à trois. Voilà. Il y a ce qui se passe entre eux et ce qui se passe avec la montagne. Et de même qu'au début, leur relation est superficielle, leur relation à la montagne l'est aussi, après, les choses se tendent et avec la montagne aussi, les choses vont devenir plus profondes, plus spirituelles, plus intenses. Et donc, finalement, toute la palette des relations qu'on peut avoir avec ce milieu, on peut l'exprimer comme ça. Non pas par la figure héroïque du guide, mais au contraire par la figure pathétique de quelqu'un qui, quelque part, est enfermé un petit peu dans un métier qui est un peu dévalué, un peu... et qui, en tout cas, n'est pas transposable le jour où il vient sonner à Paris chez sa copine. Vers la fin du roman, vous écrivez « La montagne ne tolère pas le mélodrame, elle connaît seulement le drame véritable. » Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, cette notion d'opposition entre le drame et le mélodrame ? Parce qu'en fait, c'est vrai, d'abord, je pense que c'est un milieu de vérité. c'est ça qui me plaît. C'est un milieu où les gens sont tout de suite de plein pied les uns avec les autres parce qu'il est très difficile de cacher quelque chose quand vous pratiquez ces sports, quand vous prenez ces risques, quand vous êtes... quand vous affrontez ce qui peut devenir une épreuve quand même, quand vous avez faim, quand vous avez soif, quand vous avez mal, quand vous êtes loin. Si vous voulez, c'est pas du tennis. Vous ne posez pas la raquette, vous allez boire une bière. Non, il faut rentrer, il faut finir, il faut sortir dans les situations dans lesquelles vous êtes mis. Il est très, très difficile de maintenir des faux-semblants. C'est-à-dire que les gens qui vous racontent des histoires, qui vous racontent que c'est les meilleurs, qu'ils ont tout fait, qu'ils ont tout vu, etc., très vite, très vite, vous allez vous apercevoir que c'est ça ou c'est pas ça. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas mentir longtemps. Et c'est des milieux de vérité, je trouve. Il y a une sorte de décapage de l'être, si vous voulez, qui fait que la personne que vous avez en face de vous, très rapidement, apparaît pour ce qu'elle est. Et c'est pour ça qu'il y a une fraternité tout de suite. Ou une hostilité, puisque parfois, ça ne colle pas. Mais en tout cas, quelque chose de vrai. et donc, le mélodrome, c'est quelque chose qui est l'objet d'une plainte, mais qui n'est pas forcément bien grave. Et donc, on relativise tout ça, tous ces bobos, tous ces petits chagrins, tous ces petits... On relativise tout ça face à quelque chose qui est beaucoup plus tragique, si vous voulez, parce que la montagne est quand même le décor du tragique. Je veux dire, ça reste ça. C'est-à-dire que ça... Je veux dire, et ça peut aller très vite. J'ai parlé de la conquête du Servin par Wimper. Vous savez que c'était aussi le premier grand accident de montagne, puisqu'une fois qu'ils sont arrivés en haut, Wimper avait rencontré à l'hôtel Azermatt avant de monter d'autres Anglais. Et ils ont décidé de réunir leurs deux cordées. et ils l'ont réunir avec un petit bout de corde, d'ailleurs, qui était beaucoup plus... Et quand ils sont arrivés en haut, l'un d'eux a glissé et les trois sont partis, y compris Michel Croce, qui était le grand guide au Savoyard, et ils sont morts. Et Wimper leur racontait que sa vie a changé en une fraction de seconde. Il ne s'en est jamais remis. Jamais. Il a toujours conservé cet instant où les trois sont partis et ont dévalé la face nord du Servin et où ils se sont retrouvés dans cette tragédie absolue qui est la victoire sur ce qui était à l'époque la grande conquête des Alpes et la tragédie. Et la montagne est tout le temps le théâtre de ça. Tout le temps. même pour les grimpeurs qui ont voulu s'abstraire de la tragédie. Je parlais de Patrick Edlinger, la montagne à mains nues, vous savez, le petit short, le petit bronzé, l'ange qui grimpe, etc. Patrick Edlinger est mort alcoolique à 50 ans en tombant son escalier. C'est-à-dire que la tragédie, quelque part, l'a rattrapée. Et je pense qu'on n'élimine pas la tragédie de la montagne. Elle est là, toujours. Elle est là sous forme de souvenirs. Il y a d'ailleurs des endroits... Je parlais du Servin. Le Servin, c'est une montagne qui est extrêmement touchante parce que partout, pratiquement, quand vous escaladez le Servin, vous avez des petites plaques partout. Ici est mort, machin, ou cette échelle a été mise par un tel. Ou... Voilà. Et ce souvenir permanent de la tragédie, même là, dans les Asicoales faites au Mexique, les derniers mètres, il y a une centaine de mètres où là, il faut mettre les mains, c'est un peu de l'escalade et tout, il y a une croix parce qu'il y avait 13 étudiants qui étaient montés et qui se sont trompés de couloir en descendant et qui sont morts là. C'est-à-dire que la tragédie est là, la vraie, et le mélodrame n'a pas sa place. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous... Puisqu'en fait, ce livre a aussi un hommage à deux hommes, Philippe Gabarou et son frère Patrick. Vous avez parlé tout au long de cette rencontre justement d'escalade avec des amis. L'amitié revient souvent. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces deux hommes, de ces deux frères et surtout des rapports qui se créent justement à la montagne, qu'on peut avoir avec un guide et des amitiés qui naissent ? Oui, alors ces deux frères qui s'appellent Gabarou, c'est un nom qui ne dira pas grand-chose au grand public mais que tous les alpinistes connaissent parce que Patrick Gabarou a laissé son nom à 80 voix de très haute difficulté dans le Mont-Blanc. Il est toujours vivant et il continue à faire des choses assez difficiles. Il y a eu un accident il y a quelques années mais il est toujours là. Et ces deux frères, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux Parisiens, enfin banlieusards, et qui, parce qu'ils étaient dans des colos, truc scout-cato, machin un peu comme ça, se sont trouvés, on les a emmenés aux montagnes, ça leur a plu, ils ont passé le guide tous les deux. Et justement, ce sont deux approches différentes. c'est-à-dire qu'il y en a un, Patrick, qui est devenu vraiment un très grand alpiniste et son frère qui est en fait un peu le modèle, un peu beaucoup, ou même le modèle de Rémi, du récit, qui lui a choisi déjà de pratiquer plus le ski que l'escalade et puis d'être dans cette pratique un peu hédoniste, un peu de la... en privilégiant le plaisir. Et il représente assez bien le croisement de ces pratiques telles qu'on a pu les voir se développer et surtout le choix qui est fait par certains d'aller vers la haute difficulté ou au contraire de rester disons dans la difficulté moyenne. Je pense que la différence c'est quand même le rapport à la mort indiscutablement. C'est-à-dire que la haute difficulté c'est surtout aujourd'hui c'est quand même se confronter à... Oui, en tout cas prendre le risque, assumer le risque de ne pas revenir. Et la plupart des grands alpinistes dont on connaît les noms, Jean-Christophe Lafaye, Jean-Marc Boivin, Patrick Béraud, etc., sont morts. Donc si vous voulez, c'est vraiment un choix entre vie et mort. Et je pense que du côté de Patrick, on est vraiment dans la figure du guide à la frison roche, c'est-à-dire vraiment une espèce d'héroïsme comme ça qui aujourd'hui quand même est rare, bien le dire. La plupart des guides n'ont pas cette pratique-là. Et puis de l'autre côté, on se confronte plus à l'évolution de ce métier qui n'est pas forcément une évolution socialement très valorisée. Je veux dire, ils sont en crise en ce moment, les guides. Voilà. Alors les amitiés, moi, j'en parlerai pas tellement avec les guides parce que je grimpe assez peu avec des guides, en fait. Je préfère être avec des amis. Je trouve que ce qui me plaît, moi, c'est pas forcément de faire des choses très difficiles, mais c'est de les faire complètement, c'est-à-dire en choisissant la météo, la voie, en repérant où on passe, etc. C'est ça qui est intéressant. Quand vous êtes derrière un guide, il fait tout ça pour vous, si vous voulez. Vous êtes un peu... Voilà, vous suivez. C'est pas mal, c'est intéressant, etc. Mais moi, c'est pas ma pratique. Moi, je trouve d'ailleurs qu'il vaut mieux être autonome, si vous voulez. Et c'est ce que Philippe m'a appris quand c'était lui qui encadrait le stage du CAF quand j'ai commencé. Et moi, je lui suis très reconnaissant de ça, c'est-à-dire qu'il nous a donné vraiment l'autonomie. C'est-à-dire qu'au bout de ce stage, il nous a dit, voilà, vous achetez votre matériel et puis vous y allez. C'est... Voilà. c'est... Et ça, c'est quelque chose que je lui dois. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. Merci. Applaudissements Merci.